Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour ma troisième vidéo de ma série Back to School Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes fournitures scolaires, donc je vais vous montrer ça par matière Et mes sacs, enfin oui mes fournitures scolaires et je vais vous montrer où je range mes fournitures, donc juste là Donc je tiens à vous dire que c'est le bordel parce que, je sais pas, voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite Donc mes affaires se rangent dans, vous savez le bureau blanc que j'avais comme d'habitude Donc voilà, là il y a mes petits cahiers, donc en fait je range les classeurs et les classeurs avec Les cahiers et les cahiers avec, et quand j'aurai mes livres je les rangerai ici, donc là il y a mon agenda Mais bon voilà, il y aura plus de place normalement, et voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite Donc tout d'abord en art plastique, j'ai mes crèmes couleurs, donc dans une trousse comme ça que j'ai faite moi-même Donc oui je suis une grosse clodo, mais bon, voilà donc il y a mes crèmes couleurs En fait c'était à la base, voilà je vais faire ça, à la base c'était la nappe que ma soeur avait mis sur son bureau Mais comme il y en avait un petit peu trop, je me suis dit, ah bah tu peux me la donner Et après avoir réfléchi, je me suis dit, ah bah je peux faire une trousse vu que j'avais le zip aussi Du coup j'ai cousu ça comme un gros porc Donc mes crèmes couleurs Après donc j'ai mes feutres dans une trousse tête de mort comme ça, donc je ne pourrais pas vous dire où je l'ai acheté parce que je ne m'en souviens plus Donc celle-ci aussi elle est super crase, il y a mes feutres Voilà, donc il y a deux petites poches devant Après il y a dans une trousse comme ça que ma prof d'anglais m'a offert Ma peinture, tout simplement Et toujours en art plastique J'ai en fait mon cahier d'art plastique Donc je sais que c'est pas très beau J'avais fait ça en 6ème, quand je suis en 6ème, enfin oui, cette année quoi Et on devait faire un truc assez original art plastique Du coup j'ai copié sur les trucs que je faisais sur mes ongles Voilà J'ai fait ça Voilà Mon cahier d'art plastique qu'on gardera pour la 5ème, la 4ème et la 3ème encore Donc voilà Et pour l'art plastique aussi, donc j'ai mes feuilles canson Comme ça Donc normalement tout au long de l'année elle le garde dans sa cave Enfin dans sa caverne d'Ali Baba on va dire Où il n'y a que des feuilles comme ça Voilà Après donc en musique, enfin en éducation musicale J'ai un classeur Un cahier classeur violet souple Donc avec des feuilles, des intercalaires, des pochettes et tout Donc comme tous les classeurs que j'ai J'ai aussi ma flûte Donc elle est bleue Donc ils avaient conseillé une Yamaha Mais comme je l'avais sous la main, c'était ma flûte de 6ème Comme je l'avais sous la main, j'ai pris celle-là Elle a dû me coûter 1 euro, 1 euro et quelques C'est pas très cher Donc toujours dans sa pochette dégueulasse Après j'ai... C'est tout Donc ensuite en EPS, j'ai mes jogging, mes leggings, mes hauts, mes tout En français En français J'ai un classeur vert comme ceci Pour le français Avec des intercalaires, des pochettes, des tout Il y a des feuilles de couleur aussi Je sais pas pourquoi ils demandent ça Mais il y a des feuilles de couleur rose Et puis il y aura des livres au cours de l'année Donc en éducation civique, j'ai ça Donc ça fait partie de l'histoire géo Donc j'ai ce cahier que j'ai customisé Oups Donc voilà, que j'ai fait comme mon agenda Avec un dessous de table Je sais pas si ça se dit comme ça Toujours en histoire géo J'ai mon cahier 24-32 or rose Donc je le trouve trop beau celui-là Après en mathématiques Ouh là là, donc en mathématiques J'ai beaucoup de choses à vous montrer Déjà j'ai ma calculette que j'avais en sixième Donc elle est toute crade Voilà Après j'ai mes trois cahiers Donc j'ai un cahier comme ça Donc je sais pas pourquoi ils demandent trois cahiers Je sais qu'il y a un cahier pour la leçon Un cahier pour Les exercices de brouillon quoi Et le troisième, je sais pas à quoi il sert Voilà, donc j'ai un cahier comme ça Un autre comme ça Donc il est noir avec des traits J'ai trouvé juste trop magnifique Voilà, je sais pas si vous verrez bien Mais bon, bref Et le troisième cahier C'est un violet comme ça Donc à l'intérieur c'est des carreaux Normaux, c'est pas des petits carreaux Voilà Et en fait j'ai oublié de vous montrer Pour les maths aussi J'ai les pochettes Toutes pourries Pour les contrôles et tout J'ai aussi Toutes mes règles Bon, j'ai plein de règles J'ai mon rapporteur Mais celui-là je l'utilise pas J'utilise J'utilise celui-là pardon Donc ceux-là ils étaient conseillés par Enfin on les achetait au collège Et j'ai ça Et puis j'ai ma règle aussi Qui est dans ma trousse Et puis J'ai mon compas Donc il est au fond de ma trousse Là J'ai mon compas Après En SVT J'ai Un classeur Comme ça Normal Avec intercaleur Feuille de couleur Pochette Enfin voilà En techno Donc j'ai celui-là Celui-là je l'ai repris De l'an dernier Parce qu'il était pas abîmé Donc c'est un cahier classeur souple aussi Donc je prends plus souvent des soupes Parce que les rigides Ils sont super lourds Donc voilà Pour le CDI Donc la bibliothèque de notre collège J'ai un porte-vue comme ça Vraiment pourri Que j'ai depuis des années et des années déjà CDI Après donc bien sûr J'ai mon agenda Que j'ai customisé Donc Si vous voulez voir la vidéo Je vous mets le lien en barre d'infos Donc voilà Je l'ai customisé avec Quelques Montages Ou dessins Que Vous m'avez fait Donc mes abonnés Voilà Hop Donc le Amélie Carrasero On est pas très droit Je sais Et derrière Il est comme ça Voilà Et puis à l'intérieur Il est normal Donc au début Il était à 70 centimes Et je l'ai customisé comme ça Après donc Pour l'anglais J'ai un petit cahier bleu Tout ça Et dans la trousse J'ai une paire de ciseaux Un critérium Ma règle Mon compas J'ai un stylo plume Donc non rechargeable Parce qu'ils en demandent tout J'en ai un Même si on s'en sert jamais J'ai mes stylos Mes stylos Donc j'ai les 4 couleurs Comme ceci Donc comme ils étaient un peu trop basiques J'ai mis du vernis Et j'ai mis du vert Du rouge rose Du bordeaux Mais on va pas très bien voir Et du bleu Donc si vous voulez voir Je vous mets une macro tout de suite Voilà Donc ils sont comme ça Avec les bouchons aussi Un petit peu pailletés Donc au niveau de ma trousse J'aime tout colorer avec du vernis Donc voilà Après donc j'ai un tube de colle normal Un blanco aussi Que j'ai customisé Un effaceur Une gomme Donc si il y a une gomme rouge à lèvres Je la trouve trop Trop chou C'est une gomme donc vous voyez C'est pas un rouge à lèvres Voilà J'ai une clé USB Parce que Toi même tu sais qu'on en a tout le temps besoin Un stylo bleu Un stylo 4 couleurs De stabilo Un bleu et un violet Et un porte mine Ici Et des gommes Ici Ouais Et sinon J'ai mon trieur Avec des feuilles Donc là où je rangerai tous mes contrôles Toutes mes fiches Et derrière il y a des feuilles Donc ça je ne le ramène pas tout le temps Parce que Enfin je ne le ramène que quand je sais que j'en aurais besoin Donc après Au niveau des sacs Donc j'ai un sac comme ça Donc je ne vous dirai pas où je l'ai acheté Ni combien je l'ai acheté Parce que je ne m'en rappelle plus Ça je sais que je l'ai eu par mon cousin Mais après je ne sais plus Voilà Donc je vais utiliser le même que l'année dernière Parce qu'il n'est pas abîmé Et plus comme l'année dernière Je l'avais pris qu'au milieu de l'année Voilà donc Il y a des clous ici Ici aussi Il y a deux anses moyennes Enfin voilà À l'intérieur c'est Comme ça Voilà donc je ne vais pas trop vous préciser Parce que je vous l'ai déjà montré Et Ici il y a une petite poche Voilà Donc le devant il est comme ça Et le derrière il est comme ça Et pour mon deuxième sac Donc c'est sûr que si j'ai des cours trop lourds Je prendrai un sac à dos Mais la plupart de Quand j'ai des cours lourds C'est trop français ce que je viens de dire Bah je prends mon sac rouge Parce qu'il est assez solide Et donc mon deuxième sac C'est un sac Comme ça Donc de chez Jules Par contre celui-là je le sais Parce que j'ai acheté ses vacances là De chez Jules Je l'ai payé 5 euros Et je pense que vous pouvez encore le retrouver Voilà donc il est comme ça Avec du faux cuir Enfin une bande de faux cuir ici Donsolée Derrière il y a une poche Comme ça Et en fait ce qui est Dommage C'est qu'il s'ouvre avec des aimants Du coup quand je mets des cours Assez lourds Bah ça s'ouvre tout seul Voilà donc je pense que je vais mettre Un scratch ou une fermeture Donc Là il y a du faux cuir aussi Et A l'intérieur Hop Il y a deux poches là Et à l'intérieur c'est banal Bleu Mon collier c'est menthe Et puis il y a du faux cuir sur la petite hanse ici Et il y a une grande pandoulière Voilà tout le monde Donc cette vidéo est terminée J'espère que cette troisième vidéo de ma série Back to school Vous aura plu Si vous avez des questions C'est en commentaire Si vous Enfin si vous montrez vos fournitures scolaires aussi Ça me ferait un plaisir de la regarder Et vous pouvez me la mettre en commentaire vidéo Donc voilà Sinon je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Ciao Ciao